C'est une année 2021 particulièrement éprouvante qui vient de vivre la reine Elisabeth II. Le 9 avril dernier, son époux le prince Philippe est décédé à l'âge de 99 ans au château de un sort. Il allait avoir 100 ans le 10 juin, une épreuve très difficile pour sa majesté, qui a dû fermer le long chapitre de ses 73 années de mariage. Immédiatement, l'Angleterre est entrée dans une période de deuil national. Le noir était obligatoire pour les journalistes et les membres de la famille royale britannique. Alors que chacun avait une pensée émue pour le dieu d'Edimbourg, la reine mettait au point les obsèques de son époux. Le prince Philippe ne voulait pas d'une cérémonie publique, mais d'une cérémonie militaire. En honneur de ses nombreuses années passées dans la Royal Navy, la reine a donc tout organisé. Pendant que les membres de sa famille rendaient des hommages au prince Philippe, c'est le prince Charles qui a ouvert la marche devant Clarence Owens, le 10 avril. Face aux journalistes, le futur roi d'Angleterre a honoré la mémoire de son père. Je tenais particulièrement à dire que mon père, pendant les 70 dernières années, je suppose, a rendu le service le plus remarquable et le plus dévoué à la reine. À ma famille au pays, mais aussi à l'ensemble du Commonwealth. Comme vous pouvez l'imaginer. Mon père nous manque énormément à ma famille et moi-même. Il était très aimé et très apprécié. Nous avons été très touchés par les hommages dans le monde entier et dans les pays du Commonwealth, qui partagent notre peine et notre chagrin. Mon cher papa était une personne très particulière. Qui, je pense, aurait été surpris par les réactions et toutes ces choses touchantes qui ont été dites à son sujet. Nous sommes vraiment reconnaissants. Cela va nous soutenir dans cette épreuve si particulièrement triste. Merci, avait prononcé le prince Charles. Voilà bientôt cinq mois que le prince Philippe est décédé. Et les hommages se poursuivent pour le duc d'Edimbourg. Ce jeudi 2 septembre, la Royal National Ifeboa Institution, une institution dont la mission est de sauver les personnes en danger en mer dans les îles britanniques, a annoncé que son tout nouveau canot de sauvetage sera nommé en l'honneur du prince Philippe. Avec le nom duc d'Edimbourg, la Royal National Ifeboa Institution honore l'engagement de longue date de SAR pour les services maritimes et sa carrière dans la Royal Navy. Après s'être entraîné à Dartmouth, le duc est devenu l'un des plus jeunes premiers lieutenants de la Royal Navy et a servi activement pendant la Seconde Guerre mondiale. est précisé sur le compte Instagram officiel de la reine Elisabeth II. Un hommage gravé pour l'éternité.